hey bonjour c'est nicolas de immobilier compagnie et dans cette vidéo je vais te parler des autodidactes alors les autodidactes je vais te parler avantages je vais parler inconvénients et puis à la fin je vais te donner un conseil on va dire un et puis peut-être qu'un aura plus peut-être qu'un aura qu'un on va voir enfin en clair pour faire simple on va parler des autodidactes pour commencer et histoire qu'on soit bien d'accord sur ce que je vais te dire on va définir ce qu'est un autodidacte pour moi un autodidacte c'est une personne qui a la capacité eh bien d'apprendre par lui-même et ensuite d'arriver à faire suite à l'apprentissage qu'il a fait par lui-même c'est à dire que cette personne là à la capacité d'apprendre n'importe quoi donc il n'y a pas de limite sur ce qu'il peut apprendre il va le faire seul avec ses propres moyens dans son coin et à la fin il va être capable de réaliser la chose qu'il a appris correctement donc ça veut dire que entre le moment où il a commencé à s'intéresser au sujet et à le réaliser il y a un temps qui s'écoule qui est différent pour chaque autodidacte et finalement la chose qu'il a créé eh bien tout simplement comment dire il a été capable de la réaliser alors mon meilleur exemple et je vais te mettre un lien quelque part sur cette vidéo je crois que c'est là mais je suis pas sûr vers une vidéo en privé que j'ai jamais mis en ligne en fait finalement que j'ai pour moi où je mets l'histoire complète du bateau d'un de mes oncles qu'il a construit et c'est pour moi le meilleur exemple de l'autodidacte il a construit en autodidacte un bateau dans son jardin et en fait l'entière construction de ce bateau il l'a fait seul et quand il a mis le bateau à l'eau et bien le bateau a flotté et il flotte encore puisque ça fait je crois je veux pas dire de bêtises mais j'étais petit donc ça fait 30 ans que le bateau flotte allez 25 ans et qu'il a fait des tours du monde avec quand tu sais qu'il l'a construit tout seul de a à z c'est un vrai autodidacte bon je vais pas revenir sur l'histoire peut-être que tu m'as laissé que t'es revenu peut-être que tu machin voilà j'en ai fait aussi d'autres vidéos avec je te mettrai des liens à la fin de cette vidéo bref si tu veux en voir un peu plus sur tout mon micmac avec ces machins là n'en parlons plus pourquoi je fais une vidéo sur les autodidactes ça c'est une happy questions parce qu'en fait il y a un énorme avantage donc quand tu es un autodidacte et tu l'as compris c'est que l'autodidacte bon il y en a plusieurs en fait il a peur de rien donc ça c'est un gros avantage les autodidactes ont cette capacité à absorber une information puis à l'exécuter et ça c'est je pense c'est le plus gros des avantages et l'autre énorme avantage c'est que les autodidactes sont curieux ils ont cette curiosité naturelle qui les attire finalement envers tout et la finalité la chute le point final à tout ça c'est que l'autodidacte quand il est attiré par une chose il va aller au bout du process pour l'exécuter et donc c'est ce cheminement que je trouve génial l'inconvénient et c'est la partie j'ai envie de dire moins fun d'un autodidacte et si tu es autodidacte et ben cette vidéo elle est pour toi c'est que l'autodidacte c'est mon opinion va avoir un problème avec la transmission du savoir par des vecteurs classiques ou par d'autres vecteurs c'est à dire que dès l'instant que ce va se poser devant lui finalement un expert ou une personne classique qui va tenter de lui apprendre finalement des choses et bien il va y avoir une espèce de friction qui va se créer même si la personne lui apprend correctement ça ne lui conviendra pas puisque l'autodidacte va avoir cette volonté de faire par lui-même il n'a pas envie et bien que quelqu'un vienne lui enseigner les choses il veut se débrouiller les autodidactes généralement ont besoin finalement d'intervention ponctuelle juste pour réorienter le tir et ne pas perdre du temps mais rarement besoin de quelqu'un en permanence pour apprendre plein de choses donc en gros le pendant finalement de leur envie insatiable et leur appétit insatiable à apprendre c'est que finalement ils n'aiment pas qu'on leur apprenne ils ont vraiment envie d'apprendre que par eux-mêmes et c'est un tort parce que l'autodidacte a une fâcheuse tendance finalement à perdre du temps il perd son temps parfois et à refuser l'aide extérieure ou à s'y opposer et bien il va avoir finalement un tempérament enfin il va perdre du temps voilà tu as compris bon bref je m'égare autre élément important pour l'autodidacte c'est quelqu'un qui se met en opposition qui a une tendance à s'opposer naturellement à tout et n'importe quoi c'est mon analyse et mon opinion alors si je te parle de ça et là tu vois venir gros comme une maison avec des gros sabots je vais t'annoncer que je suis autodidacte non non je te rassure je suis pas autodidacte je pense que j'ai été autodidacte mais aujourd'hui je peux pas te dire que je le suis puisque ça y est je suis rentré dans le pas j'ai compris donc maintenant j'arrive j'ai réussi on va dire ça comme ça à comprendre et à me poser et à me dire ok reçois de l'information extérieure ça te fait gagner du temps et tu gagnes du temps c'est important que je te dise ça parce que l'autodidacte donc perdu temps et je pense que je l'ai été mais dès l'instant que j'ai accepté de retourner à l'école accepter d'apprendre d'autres personnes accepter de me nourrir de l'expérience extérieure j'ai délaissé ce côté autodidacte et je voulais vraiment faire une vidéo pour tous les autodidactes parce que je vais maintenant te donner un conseil si tu es autodidacte et que tu en train de me regarder je vais te donner un conseil assez étrange je vais te l'avouer c'est assez étrange parce que j'ai vécu finalement cette situation et j'ai eu du mal à passer le pas et pourtant si je peux t'inviter ou en tout cas te faire un témoignage là maintenant c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver que de te dire ok je peux apprendre des choses extérieurement je ne suis pas la seule personne qui peut apprendre et emmagasiner les choses et surtout l'action n'est pas la seule réponse je pense que le défaut aussi de l'autodidacte c'est de vouloir maîtriser l'ensemble des choses c'est à dire de la partie théorique à la partie action et vouloir maîtriser tout le processus en comprendre les rouages complètement et arriver en vivant toutes les étapes à comprendre l'ensemble mais la réalité de tout ça et c'est le premier conseil que je vais donner à un autodidacte et le plus important c'est que tu n'as pas besoin de tout savoir et d'ailleurs si tu n'es pas autodidacte c'est pareil très souvent si je te dis que pour ouvrir je sais pas moi un boulon avec cette clé là ça marchera plus vite que le reste ne va pas essayer les autres clés ne va pas essayer d'inventer une nouvelle clé pour ouvrir plus vite utilise la clé la plus rapide tout de suite et passe à autre chose alors je le dis comme ça ça peut paraître débile mais je t'assure que globalement l'idée c'est ça en fait alors la clé c'est peut-être pas la meilleure des images je le reconnais mais en gros ce que je veux dire c'est que l'autodidacte ne se rend pas compte qu'il perd du temps et je voulais vraiment faire une vidéo là dessus parce que je trouve dommage que sous prétexte qu'effectivement on peut tout apprendre et que nous partageons tous finalement un énorme point commun on a plein de points communs tous les êtres humains mais il y en a un que nous avons tous en commun nous pouvons tout apprendre à quoi ça sert de réapprendre ou de revoir des choses qui ont déjà été vues alors tu peux me dire que en les revoyant tu vas découvrir de nouvelles choses et amener de nouveaux éléments mais là c'est quand tu te spécialise et que ça devient ton métier mais quand tu veux tout savoir surtout là c'est de la bêtise et entre les deux il y a quelque chose il y a un juste milieu un deuxième conseil que j'ai à donner aux autodidactes et et que je peux encore vivre alors voilà je pense pas être autodidacte sincèrement je fais cette vidéo en pensant l'avoir été en ne l'étant plus maintenant c'est mon opinion mais je peux me tromper tout cas donne moi ton avis dans les commentaires vas-y dis moi si tu es autodidacte dis moi si ce que je dis est vrai moi c'est ma sensation je le retranscrit par rapport au fait qu'il ya beaucoup de choses que j'ai appris tout seul et c'est ce que je ressens mais l'autodidacte va rejeter alors je vais te donner un fait et je vais te donner une explication derrière en tout cas c'est ce que ça me fait quand tu es autodidacte tu as une fâcheuse tendance à ne pas accepter que par exemple quelqu'un t'explique quelque chose alors qu'il n'est pas allé au fond des choses et que toi en peu de temps tu as été capable d'aller plus au fond de ces choses là je pense que l'autodidacte a cette façon tendance à s'opposer finalement assez facilement et je crois qu'à un moment donné le meilleur conseil que j'ai à donner par rapport à tout ça c'est bien évidemment de dire que ok ok c'est difficile parfois d'écouter certaines personnes c'est difficile parfois de te dire ok c'est ça le mec qui sait tout surtout non mais c'est un juste un pin's ok je peux comprendre tous ces comportements là mais tout le monde a quelque truc qu'il peut t'apprendre et qui n'est pas forcément dans le domaine dans lequel il est et tu peux aller chercher chez des personnes qui te paraissent débiles des petits détails qui vont changer ta vie et si je peux te donner un conseil un conseil ouvre toi aux autres fais l'effort c'est dur au début mais à l'arrivée si tu cherches et que tu trouves tu vas me remercier si t'es autodidacte et que cette vidéo t'a apporté un truc partage là avec d'autres autodidactes tu verras c'est super cool si tu veux voir les vidéos du bateau je vais te les mettre dans un instant à la fin tu n'auras qu'à cliquer pour y accéder il y en a deux et moi et ben écoute je te retrouve dans une prochaine vidéo salut tu t'en vas déjà investir c'est plus fort que toi tu t'en vas-y